bonjour à tous et bien c'est une vidéo assez spéciale que je vous fais aujourd'hui puisque j'ai bien failli ne plus vous en faire. Alhamdoulilah je vais mieux mais j'ai frôlé la catastrophe. Alors en effet vous l'avez peut-être vu sur le poste que j'avais fait sur ma chaîne youtube, j'ai été sacrément malade il y a de ça environ trois semaines et quand je dis malade c'est vraiment très très malade comme un chien. Et juste avant de commencer cette vidéo encore une fois je me dois de remercier ceux qui ont vu l'annonce sur ma chaîne youtube et qui m'ont posté des messages de soutien, de bons établissements, qui m'ont envoyé des dm sur insta, sur tiktok, sur whatsapp, sur mes mails. Franchement vous vous faites kiffer, merci mille fois ça fait vraiment super chaud au coeur. Donc maintenant je vous explique. Donc il y a environ un mois je suis parti comme je fais très régulièrement comme vous avez pu le constater via certaines de mes vidéos à dubaï qu'on kiffe de ouf avec ma femme et ma fille. On a donc pris l'avion tranquillement, on est arrivé, on s'est posé et au bout de deux jours je sais pas pourquoi mais j'ai commencé à me sentir super 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 fatigué. Vraiment j'étais KO de ouf. Alors faut savoir que le sommeil et moi c'est quand même quelque chose d'assez conflictuel et je dors relativement peu et ce depuis toujours. En général je m'en sors parfaitement bien avec des nuits de 5-6 heures et je suis bien comme ça, ça a toujours été comme ça. Mais là vraiment impossible de me sortir du dit le matin et quand j'étais réveillé j'étais genre en mode zombie, je captais rien du tout. Et pour vous dire, le dernier jour avant d'être vraiment malade, donc le lundi, je me suis levé, j'ai pris la voiture, je suis parti à la salle et j'ai fait demi-tour à mi-chemin parce que je sentais que vraiment je pouvais pas, vraiment aucune force, zéro énergie j'étais bousillé. Alors j'ai trouvé ça chelou mais d'un autre côté je me suis dit bon on a pas mal bougé cet été pendant les vacances c'est vrai, je me suis pas spécialement reposé et j'ai eu pas mal de boulot et tout et tout. Donc je me suis dit Karim, ton corps te donne sûrement un signe comme quoi tu as besoin de te reposer donc repose toi. Mais en parallèle j'ai aussi commencé à avoir un petit mal de gorge. Alors rien de ouf mais ça me grattait un peu mais ça m'a pas étonné parce qu'à Paris j'ai roulé beaucoup en moto tout le temps et quand je suis beaucoup en deux roues à Paris clairement vu la qualité magnifique de l'air j'ai souvent le nez ou la gorge qui me gêne. Donc ça c'était lundi, je laisse passer la journée, je comate devant la télé, je fais des bilans de mes élèves etc et c'est vraiment pas la grande forme. Mardi matin je me réveille vraiment là ça va pas du tout. Je suis plus fatigué que jamais mais quand je vous dis que je suis KO je suis mort de fatigue. Et je commence à avoir une migraine qui s'installe et le bas du dos qui se contracte. Alors du coup je retourne me coucher un peu et je finis la journée avec 14 heures de sommeil. Le truc qui m'arrive jamais limite c'est trois nues de sommeil pour moi. Et le pire c'est que je suis toujours aussi KO si ce n'est plus. J'ai une migraine mes amis du feu de dieu des temps et une super raideur au niveau des lombaires. Donc là je me dis c'est sûrement un état grippal et bon ça va passer. Alors ma femme commence à me dire appelle le médecin ça se voit t'es pas bien. Mais bon je me dis c'est un état grippal c'est bon tranquille. Sauf que cette nuit là donc dans la nuit de mardi à mercredi j'ai pas dormi tellement j'avais mal au dos et la migraine s'était intensifiée de ouf. Donc moi je m'étais isolé quand même dans une chambre à part parce que je voulais pas contaminer ma femme et ma fille si j'avais la grippe ou je ne sais quoi. Et vraiment je leur ai demandé de rester loin de moi parce qu'on ne sait jamais. Donc ma femme venait quand même me voir régulièrement dans la chambre le jour comme la nuit. Et le mercredi matin quand elle a vu ma tête de zombie elle a commencé à bien flipper parce que elle ne m'avait jamais vu comme ça. Alors elle sait que moi pour me traîner à l'hôpital vraiment je devais être bonheur. Mais quand même quand elle a vu ma gueule et que franchement je tenais pas debout quand j'essayais de me lever elle a quand même insisté. Sincèrement la vérité j'étais tellement pas bien que je me sentais pas capable d'y aller. Et ce que je voulais c'était juste essayer de dormir. En plus j'avoue je suis un peu tête de con j'ai la tête dure sur les hôpitaux, sur les médecins etc. Le seul que je vais voir les yeux fermés c'est celui qui est un de mes meilleurs amis et qui est mon médecin depuis toujours. Mais il est en France. Au fur et à mesure de la journée de mercredi donc vers la fin d'après-midi je pense j'ai commencé à avoir un peu de mal à respirer et ma gorge me gênait quand même pas mal. C'était rien de ouf non plus mais il y avait quelque chose. Et voilà je me suis dit que j'étais vraiment KO et que c'était dû à ça. Et surtout j'ai rien dit à ma femme pour ne pas l'inquiéter plus. Par contre la douleur du bas du dos elle a commencé à monter au milieu du dos et puis jusque dans la base du cou ce qui a multiplié la puissance de la migraine par 10. J'avais vraiment l'impression que mes yeux allaient sortir de ma tête je ne pouvais ni supporter la lumière ni le moindre bruit. C'était vraiment costaud. Et là c'est vrai que j'ai quand même commencé à flipper parce que je ne contrôlais vraiment plus rien. La douleur commençait à être vraiment très violente. Alors ma femme elle était en flip total parce que en plus en l'espace de quelques jours j'avais déjà clairement perdu du poids. Donc elle voulait absolument qu'on à l'hôpital ou au moins que je vois un médecin de toute urgence. J'ai dit bon attends ça va passer, c'est une mauvaise grippe. Mais c'est pas passé. Et du coup mercredi en fin de soirée, j'ai plus trop parce que c'est un peu flou. Et à un moment où j'ai repris conscience en fait j'étais assis dans mon lit en train d'avoir à priori une conversation en anglais. Mais le problème c'est que j'étais tout seul. Et genre j'avais une vraie conversation. Mais tout seul. Bon quand j'ai retrouvé mes esprits je me suis dit à tous les coups j'ai de la fièvre. Et effectivement j'étais à 38 passé. Bon c'est pas top mais je me suis dit du baracétamol et ça va passer. Et j'ai essayé vraiment de faire genre ça va mieux devant ma femme quand elle venait me voir dans ma chambre. Et en plus ça me fendait le cœur parce que j'entendais aussi ma fille qui commençait à s'inquiéter de l'autre côté. Bah parce qu'elle voulait voir papa et qu'elle voulait pas qu'elle rentre. Donc du coup je me suis dit si ça va pas mieux demain matin, pas le choix, bah on appelle les urgences parce que là ça se dégrade. Et donc arrivé la nuit du mercredi au jeudi et là ça a été spectaculaire. J'ai passé la nuit à avoir des hallucinations. Un truc de ouf. Pour vous dire à un moment je me rappelle avoir vu mon oreiller et en fait j'ai cru que c'était un rocher. Et du coup je me suis demandé ce que je foutais à la plage. Et ça a été que ça toute la nuit. Des hallucinations, des rêves sans queue ni tête. C'était vraiment super chelou. Alors le jeudi matin franchement là ça a été le sommet du pompon. J'ai mal au dos comme jamais de bas en haut. J'ai une migraine, elle va me faire péter la tête et j'ai rien mangé et quasi rien bu depuis lundi. Bah parce que tout me dégoûtait. Ma femme vient me voir, elle voit ma tête, elle me dit ou tu appelles le docteur ou je t'emmène de force à l'hôpital. Mais là c'est plus possible. Et le truc c'est qu'en plus j'ai commencé à cracher du sang. Donc je vous cache pas que je me suis pas fait prier. On a appelé un service d'urgence qui était juste à côté d'où on loge. Et là c'est impressionnant. L'efficacité dont ils ont fait preuve. Alors je leur ai décrit mes symptômes. Ils m'ont posé 20 000 questions au téléphone. Et quand ils sont arrivés environ 30 minutes plus tard, il y avait genre une équipe avec limite un mini-hôpital. Ils avaient tout. Monitoring respiratoire, masque, truc pour les pères, fait plein 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 de matos. Un truc de ouf. Et genre c'était une équipe tu vois. Limite je me suis senti spécial. Donc la docteur qui était super gentille elle m'a fait asseoir. Elle m'a dit vous avez pas l'air d'aller très bien. Ensuite elle m'a ausculté. Et déjà mauvais délire parce que j'étais quasiment à 42 fièvres. J'avais genre 39,8 ou un truc comme ça. Du coup elle m'a dit c'est pas étonnant que vous ayez des hallucinations et que vous ayez un gros mal de dos et une migraine très violente. C'est simplement à cause de la fièvre. Donc faut absolument qu'on la gère, qu'on la fasse descendre et on doit en trouver l'origine. Donc après elle a continué à m'ausculté de partout. Elle a regardé ma gorge. Et déjà elle me dit bah vous avez une très belle pharyngite. Une pharyngite bien tankée. Après elle écoute mes poumons. Elle me passe un appareil. Je sais pas quoi. Elle me fait des prises de sang qui partent au labo en 2-7. Bref. Franchement impressionnant l'efficacité. Et d'ailleurs je leur tire mon chapeau parce que je leur dois vraisemblablement beaucoup. Au final le diagnostic et bah il s'avère que j'avais de base une pharyngite que j'ai pas sentie. Donc du coup peut-être que les picotements dans la gorge c'était ça. Et cette pharyngite bah elle a a priori dégénéré. Et j'ai été en train de faire une infection pulmonaire. Et ça je suis sûr et certain que j'ai chopé ça à cause de la qualité de l'air dégueulasse à Paris à force d'être en bécane tout le temps. Parce que c'est vrai que juste avant de partir j'ai énormément roulé en deux roues. Alors en plus mon taux d'oxygène commençait à être un peu trop bas. Et aussi le fait que je crachais du sang par moment qui ne plaisait pas évidemment à la docteur. Et c'est logique. Donc là elle m'a dit je vous laisse deux options. Soit c'est hospitalisation à la clinique. Soit on a à peu près tout ici. On peut vous hospitaliser à la maison. Mais on voit comment ça évolue. Et si ça ne me plaît pas, direction la clinique. Donc vous vous doutez bien que j'ai choisi hospitalisation à la maison. Même si je savais que ça allait me coûter un petit billet. La vérité, quand tu te sens si mal, bah t'as pas de limite dans ce que tu es prêt à payer pour que ça aille mieux. Et d'ailleurs la seule chose que je me rappelle lui avoir demandé, parce que c'est vraiment flou, c'est s'il vous plaît soulager mon dos et ma tête parce que je n'en peux plus. Je vous jure, je suis pas douillé. Mais là je ne pouvais plus, c'était intenable. J'avais la tête qui cognait de ouf. Et dans le bas du dos, j'avais comme deux aiguilles à tricoter brûlantes enfoncées dans les lombaires. Du coup, en quelques minutes, je me suis retrouvé branché de partout, sous masque oxygène avec de l'oxygène, du salbutamol, il me semble que c'est ça, pour ouvrir les bronches. J'ai été perfusé, ils m'ont passé je sais pas combien de poches, je crois, d'antibio, de ceci, de cela, plein de trucs. La docteure est restée là. J'ai aussi une infirmier qui est restée. Et franchement, ils étaient au taquet de ouf. Ils surveillaient toutes les constantes. Ils me parlaient pas mal aussi, ça, je m'en rappelle, je pense, pour essayer de me changer les idées et sûrement aussi pour voir si je partais pas de nouveau en hallucination. Je sais pas ce qu'ils m'ont mis exactement, je m'en rappelle plus. Mais au bout d'une heure, ouais, une heure, une heure et demie, j'ai senti le mal de tête qui s'estomper un peu, le mal de dos qui était moins violent et je me suis rendu compte que je respirais un peu mieux. Alors c'était pas encore le top, mais rien qu'un petit mieux et franchement, j'ai l'impression de revenir à la vie. Au bout d'à peu près 3 heures, le mal de tête était parti, la fièvre était tombée à à peine 38, le mal de dos était toujours là, mais moins fort, et mon taux d'oxygène avait remonté. Du coup, elle m'a dit, pour le moment, vous avez l'air de bien réagir, mais on va pas vous lâcher comme ça. Donc ils m'ont encore passé d'autres trucs en intraveineuse, notamment parce que j'étais aussi déshydraté. Et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais j'avais quasiment rien bu depuis le lundi et absolument rien mangé. Du coup, j'ai eu droit à un cocktail de vitamine, plus une solution pour m'y réhydrater. Et c'est juste incroyable, en quelques heures, le changement que j'ai pu ressentir. Donc je suis resté comme ça, avec tout cet harnachement jusqu'au lendemain. Bon, le mal de tête allait et venait, c'est pas parti comme ça. Et j'ai eu aussi des épisodes de fièvre qui sont revenus quand même pendant la nuit, où je me mettais vraiment à groloter, parce que j'étais pris de frissons, et puis à transpirer de ouf. Alors j'ai appelé la docteur pour lui dire. Elle m'a dit que c'était normal et que c'était même bien que je transpire, puisque ça aidait à éliminer la fièvre. Et c'est vrai que plus j'avais des épisodes de sueur, et mieux je me sentais, même si c'était pas très agréable. Au niveau respiratoire, ça allait mieux. J'étais encore un peu juste, donc j'ai eu droit encore à 2-3 perfusions le lendemain matin. Ensuite, elle m'a donné un traitement de cheval à suivre impérativement sur une durée de 2 semaines. Mais, si jamais la fièvre revenait et qu'elle s'installait, ou que j'avais du mal à respirer, ou que je continuais à cracher du sang, je devais l'appeler et venir immédiatement à la clinique. Donc, bilan de tout ça. J'étais déshydraté de ouf, parce que j'ai même pas pensé à boire ou à manger pendant ce temps-là. C'est vrai que j'avais ni faim, ni soif, et tout me dégoûtait. Du coup, incroyable et vrai, j'ai perdu quasiment 8 kilos entre le lundi et le vendredi. On avait l'impression que j'avais pris 20 ans dans la gueule. Et franchement, je n'ai jamais, jamais, jamais été aussi mal de ma vie. Je suis pas douillet, j'encaisse. Mais là, c'est un truc de ouf. La maladie avait pris le dessus, et j'en pouvais plus. Alors, c'est assez spécial comme sensation. En fait, tu te rends compte qu'aussi costaud, aussi vaillant, aussi têtu et caractériel que tu le puisses être, quand la santé va pas, t'es une merde. Au niveau de guérison, au bout de 5-6 jours de traitement, j'allais mieux. Au bout de 3 jours, je ne crachais plus de sang. Alléluia. Par contre, je suis resté vraiment KO pendant 2 bonnes semaines. Et ouais, il m'a fallu, ouais, au moins 2 bonnes semaines pour remonter la pente et commencer à me sentir vraiment mieux. Et ce qui est top, c'est que la docteure, elle m'a envoyé des messages tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant les 8-10 jours qu'on suit, pour savoir comment ça allait, comment je respirais, etc. Elle m'a dit que j'avais eu beaucoup de chance, que je revenais de loin et que ça aurait pu avoir une issue dramatique si j'avais continué à m'entêter, à ne pas consulter. Alors oui, évidemment, j'aurais dû écouter ma femme dès le début, parce que clairement, vu l'état dans lequel j'étais, ça n'allait pas s'arranger tout seul. Mais j'ai la tête dure quand il s'agit de prendre soin de moi. Par contre, être malade comme ça, ça m'a incité un peu à l'introspection, effectivement, pendant tout le temps où j'étais malade comme ça, je me suis dit, mon Dieu, mais je ne peux pas laisser ma fille, je ne peux pas laisser ma femme, je ne peux pas laisser mes parents. Parce qu'il y a vraiment eu un moment où je me suis vu y passer. J'avais plus de force. Du coup, j'essaie toujours de tirer du positif de chaque situation, aussi merdique qu'elle soit. Effectivement, ça m'a quand même remis certaines choses en perspective. Notamment sur l'importance de ma famille et mes yeux, parce que vraiment, dans tous mes moments de clarté mentale, quand je n'étais pas en pleine hallucination, j'étais inquiet pour ma fille, j'étais inquiet pour ma femme, j'étais inquiet pour mes parents. Alors, j'ai toujours mis un point d'honneur à être là pour eux, à être le meilleur fils, le meilleur père et le meilleur époux possible, même si je ne suis pas parfait, comme tout le monde, j'ai mes défauts. Mais je pense que je dois encore plus mettre priorité sur ce qui est mon essence et ce qui me permet d'être bien, à savoir ma famille. Et du coup, c'est vrai que j'ai quand même pris la décision de mettre encore plus le focus sur ma vie de famille. Donc, je vais m'accorder plus de temps avec les miens, parce que je veux aussi profiter d'eux et vivre à 200 à l'heure, uniquement focus sur le boulot, 7 jours sur 7, même en vacances, en fait, ce n'est pas ça la vie. Enfin, ce n'est pas que ça. Donc, bien sûr, je vais continuer à bosser comme un acharné parce que, tout simplement, j'aime sincèrement et profondément ce que je fais. J'aime aider les gens à sentir mieux dans leur peau en tant que coach depuis presque 19 ans maintenant. J'aime créer du contenu qui est utile pour les autres sur les réseaux sociaux. J'aime communiquer avec les gens qui constituent ma communauté. Mais maintenant, on va y aussi avoir des moments 100% famille, sans téléphone et sans ordinateur, et ce sera non négociable. Voilà, être passé à côté d'un drame, ça m'aura, j'espère, au moins servi à ça. Et comme on dit, alhamdoulilah, parce que je reviens de loin. Et aussi, moralité de l'histoire, ne laissez pas traîner si vous sentez que quelque chose ne va pas bien chez vous. Les médecins, c'est fait pour ça, et certaines choses ne passent pas toutes seules, et ça peut vous coûter cher. Je suis bien placé pour vous le dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'un autre genre, j'espère, parce qu'entre l'épaule au début d'été, et ça maintenant, ça n'a pas été le meilleur été de ma vie. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501